coucou mes poupées je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo qui sera sur mes chouchous et mes recommandations pour avoir un corps enfin la peau du corps parfaite belle un beau hal pas de poils incarnés etc et comment je la nourris les produits que j'adore utiliser donc on va commencer sans plus tarder alors pour commencer moi la peau du corps pour moi elle est aussi importante que la peau de visage et en plus c'est un réel plaisir pour moi que de faire que de m'occuper en fait de la peau de mon corps maintenant contrairement on va dire au visage c'est vrai qu'il ya des soirs où j'ai la flemme voilà de faire toute ma routine soir et c'est plutôt le soir le matin ça va encore mais ça reste quand même un plaisir mais il ya des fois où j'ai la flemme pour pour la peau du visage mais je le fais quand même parce que les bénéfices sont là à chaque fois donc voilà par contre pour mon corps comme je disais voilà c'est un réel plaisir c'est un moment voilà qui est propre à moi et que je fais depuis des années et que je j'espère ne pas arrêter donc on va dire tous les dimanches des fois c'est mercredi des fois c'est le dimanche ça dépend je m'accorde un moment en fait où je vais faire mon gommage corps mon gommage corps comment je le fais moi j'achète pas les gels douche excellent etc je le fais moi même pour ça j'utilise en fait du café tout simplement du marc de café donc je vous montre c'est une dosette que j'ai donc je récupère en fait le une fois après avoir une fois avoir fait couler mon café je récupère en fait le marc de café dedans j'en prends trois ou quatre ça dépend et je vais faire un mélange d'huile avec dedans je vais utiliser de l'huile de carottes pour le hâle et pour les bienfaits régénérant pour la peau etc j'ai utilisé de l'huile avocat parce que je la trouve super douce super légère et pour son côté très nourrissant et réparateur enfin qui prend soin de la peau fine en fait c'est le meilleur allié pour le contour des yeux donc c'est un très bon allié pour le corps aussi et parfois je mixe une autre non ce n'est pas parfois c'est je mixe une autre huile mais après c'est vraiment au gré de mon humeur soit l'huile de coco soit de l'huile d'argan soit de l'huile d'olive alors donc je prends ma douche normal je me savonne etc et une fois que j'ai terminé j'éteins tout pendant que mon soin pose sur les cheveux donc je prends ma mixture voilà je la mets dans la main et là je fais en fait des mouvements circulaires partout sur le corps voilà et donc une fois que j'ai terminé ça que je rince tout ça me laisse une peau mais incroyablement douce ça me laisse un petit hâle aussi sur la peau et surtout ça me laisse en fait comme une sorte de film gras en fait enfin la peau elle est pas sèche quoi une fois après avoir passé à l'eau et puis même du coup je frotte pour bien enlever les petits grains de café etc il me reste en fait de l'huile sur le corps et alors ça c'est vraiment un truc que j'adore voilà pourquoi je le fais le dimanche ou le mercredi enfin ça va être un jour où clairement je vais rester chez moi ou alors je vais être habillé en jogging parce que à cause de ce côté gras en fait donc pour pas tâcher mes vêtements etc mais alors ça c'est vraiment ma routine est préférée pour le corps c'est vraiment vraiment un moment que j'adore maintenant les filles pour celles qui ont la flemme de faire ça vous savez mon amour pour le savon de chez maison meunier du coup j'ai regardé un petit peu forcément vu que ma peau a adoré savon et moi même aussi je me suis renseigné un petit peu plus sur le la gamme de produits qu'ils avaient et ils font un exfoliant comme ça qui n'a pas de film gras pareil au mar de café la compo est super bonne il ya même du coup là vous aurez le côté sensoriel parce qu'il ya là c'est aux agrumes en fait donc voilà pour celles qui ont pas envie de se prendre la tête à faire elles mêmes leurs produits et qui voient pas le côté gras vous avez celui de chez maison meunier qui qui est top ensuite le l'inconvénient on va dire de du gommage que moi je fais c'est côté sensoriel en fait vous n'avez pas de côté sensoriel qu'on soit que ce soit clair et net vous avez vous sortez de votre douche vous avez une odeur d'huile donc moi quand je mets de l'huile d'olive j'ai l'odeur d'huile d'olive et du café perso ça me dérange pas parce que c'est un jour qui est consacré à mon corps et où je vais être en journée après ou quoi que ce soit donc perso ça me dérange pas maintenant je vous cache pas que toute la journée enfin voilà si je bouge un petit peu quoi je sens l'odeur perso voilà ça me dérange pas par contre pour les jours où j'ai quand même envie d'exfolier ma peau mais que j'ai pas le temps de faire ce soin là et comme je dis j'utilise pas de d'exfoliant à grains en mousse enfin nous en fait de gel douche exfoliant en gros je vais utiliser ce que vous avez déjà présenté mon savon noir voilà mon savon noir ça c'est un indispensable aussi pour le corps à utiliser de deux façons différentes soit en exfoliant donc voilà vous voulez comment dire maligeonner partout sur le corps vous attendez un petit peu et puis vous passez le gant vous savez le gant de crin comme on dit pour enlever les peaux mortes soit si vous avez une peau très sèche si vous avez de l'eczéma si vous avez une peau à tendance atopique enfin voilà si pareil vous avez la peau qui est du corps qui est pas mal agressé ça aide à faire le film hydrolipidique de la peau parce que c'est grâce à l'huile d'olive qui a dedans etc et ben du coup vous diluez vous mettez une cuillère dans un bol une cuillère de savon noir une cuillère et on va dire la moitié aux trois quarts du bol d'eau vous mélangez le tout et vous vous servez de gel douche enfin c'est ça devient votre gel douche et là les filles voilà pour les filles qu'on est fin pour les personnes qui ont de l'eczéma etc c'est top 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 donc voilà les jours où j'ai pas le temps de faire mon gommage chouchou avec mon mon mar de café et ben j'utilise ça mais comme je dis moi je suis j'ai vraiment une préférence pour ça maintenant effectivement il est un peu difficile à apporter on peut pas le faire tous les jours et en même temps il n'y a pas besoin de faire tous les jours pour hydrater mon corps donc chose très important moi j'adore hydrater nourrir mon corps je suis une grande adepte des huiles par contre voilà les huiles encore une fois c'est quand même compliqué était habillé en blanc voilà ça tache un peu ça colle voilà je sais qu'il ya des personnes qui vont pas qu'ils aiment pas en fait la matière des huiles pour ça vous avez des huiles sèches j'en ai quelques unes à vous présenter moi maintenant c'est pas celle que je raffole le plus là toutes les huiles que je vais vous présenter qui sont pas forcément issus de la pétrochimie mais qui sont déjà toutes prêtes entre guillemets c'est pas celle qu'ont la meilleure compo et comme en fait elles ont une odeur vraiment agréable contrairement aux huiles nature que j'utilise ça va plutôt être quand je sors quoi que ce soit c'est pas les yeux que je vais mettre avant dormir ou le matin ou quoi que ce soit je vous les présente tout de suite alors mes deux huiles préférées tout d'abord mais vraiment mes chouchous celle ci j'ai découvert il ya pas longtemps mais alors je l'adore vous avez donc la guinot l'huile mirifique que je vous ai déjà présenté celle ci donc celle ci c'est une huile sèche nourrissante corps et cheveux franchement au passiflore elle a une odeur dingue j'adore franchement je trouve pas d'équivalent au niveau de l'odeur etc c'est même comparé au nuxe avant je prenais la nuxe il ya très très longtemps mais l'odeur sent bon mais franchement je préfère largement celle ci elle a une odeur déjà qu'il n'y a pas sur tout le monde et je sais pas franchement c'est vraiment mon chouchou je l'adore donc celle ci je vous la conseille et c'est un fini sec pas sec sec de son une huile sèche quand on dit huile sèche le fini n'est pas sec sec qu'on soit bien d'accord dans le même registre de chez polysienne j'ai l'huile de beauté corps et cheveux au monoeil morinda c'est un hydratant anti vieillissement c'est celle ci là c'est une édition limitée le flacon vous la retrouver après toute l'année elle est dispo mais ce flacon là c'est une édition limitée alors celle ci mais je l'adore aussi elle a une odeur à la règle du voyez là elle est solide parce que donc chez moi il fait il fait d'offrir quoi même pas 20 donc forcément voilà c'est solidifié l'odeur ça change de toutes ces odeurs de monoeil là trop forte trop chimique que trop voilà celle ci elle est douce envoûtante elle s'utilise sur les cheveux aussi sur le corps au niveau du résultat je vais être honnête avec vous elle nourrit mais pas autant que je l'aimerais après je pense que pourquoi j'en suis pas satisfaite à 100 100% parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser comme je vous présentez après des vrais huiles qui ont de vrais de vrais pouvoirs nourrissants donc à nourrir ça c'est clair et net jusqu'au lendemain matin jusqu'à ce que je refasse ma douche je suis nourri mais pas autant qu'avec les vrais huiles que j'utilise mais celle ci pareil elle coûte pas très très cher celle ci est un peu plus onéreuse parce que c'est guinot donc voilà celle ci elle est pas très très chère et franchement elle est top et l'odeur si vous allez la sentir les filles dites-moi des nouvelles donc dans une que j'ai aussi que mais que j'utilise pas trop du coup que je suis pas fan on va dire que je vais la mettre je sais pas quand je sais pas quand quand je sais que je vais faire ma douche juste après qu'on va dire parce que déjà au niveau de la compo mais il ya le deuxième ingrédient c'est du parfum il ya quand même pas mal de conservateurs dedans donc elle est bien mais c'est pas ma préférée et donc c'est la ipo a pure mon oeil tahiti au parfum tiare celle ci donc vous verrez que la mienne elle est orange pourquoi elle est orange parce qu'en fait j'ai rajouté de l'huile d'abricot dedans pour me donner un hâle supplémentaire et pour favoriser mon bronzage donc voilà donc dedans il ya de la noix de coco aussi vous voyez c'est déjà solidifié un peu alors celle ci elle est bien mais le problème c'est que c'est l'odeur l'odeur je trouve que c'est trop chimique en fait il ya trop de parfums dedans c'est trop chimique mais voilà écoutez je l'utilise quand même elle est pleine parce qu'à chaque fois en fait que je l'habite un peu je rajoute de l'huile de comment dire de l'huile d'abricot mais donc voilà celle ci je vais l'utiliser comme l'odeur en fait elle est forte et chimique c'est pas celle que je préfère donc par exemple si j'ai un événement quoi aussi je sors et que je veux quand même une huile parfumée c'est pas celle ci que je mettrai celle ci je vais la mettre si par exemple je vais à la place je vite fait je sais qu'après aussitôt je vais aller dans l'eau ou que voilà je sais que j'ai envie d'hydrater ma peau un petit peu me faire plaisir mais que je vais aller me laver aussitôt après sur les cheveux encore moins puisque l'odeur je peux pas un autre produit que j'adore utiliser pour le corps mais alors là que la compo n'est pas bonne du tout mais je l'adore c'est de chez bourgeois c'est le sunlight elixir c'est une huile sèche teintée pour le corps à l'éclatant et peau scintinée qu'un spf de 15 qu'à une donc là il ya un parfum donc un petit peu plus vanillé mon oeil aussi mais un peu plus vanillé le l'inconvénient ce truc c'est qu'il est bourré d'alcool à même juste à le sentir je le sens en fait maintenant je sais pas si donc là je vous montre le flacon je sais pas si vous verrez voilà c'est plein de petites paillettes et tout je vais vous montrer sur la main ce que ça fait attendez vous allez pas voir parce qu'en fait c'est super liquide voilà ce que ça fait et quand je l'étale voyez c'est brillant et là par contre le fini est quand même beaucoup plus sec avec les autres huiles qui se disent sèches enfin qui sont sèches mais là comme c'est bourré d'alcool etc c'est beaucoup plus le résultat est voilà beaucoup plus beaucoup plus sec donc celle ci ça va vraiment être voilà si j'ai une jupe et que je veux vraiment mettre mes cuisses en valeur mes bras en valeur enfin mes cuisses mais les gens en valeur mes bras en valeur par contre l'inconvénient c'est que ce produit tâche énormément l'odeur il sent très bon mais voilà une odeur d'alcool quand même donc il tâche énormément moi j'ai fait la bêtise la dernière fois de mettre des chaussures blanches et là ma languette était de cette couleur en fait donc j'étais clairement dégoûté mais sinon voilà ça ça va être pour le côté ça va pas être une huile pour nourrir mon corps etc ça va être vraiment un côté plaisir quoi donc voilà pour ce qui est des huiles déjà toutes faites que j'achète qui sont prêtes c'est vraiment pour le côté plaisir maintenant pour mes soins nourrissants du corps ce que j'adore utiliser ma préférée clairement ça va être l'huile de l'huile d'argan bio chez léa nature et alors celle ci je l'adore franchement je l'adore ce que je fais c'est que donc si j'ai pas eu le temps de faire mon gommage avec ça là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon gommage avec ça et aussitôt les filles je vais je vais passer ça sur le corps mais je vais m'en mettre une couche quand même assez assez épaisse je vais me badigeonner tout le corps avec bien massé pour bien faire pénétrer et ensuite je vais mettre un gros jogging et je vais rester comme ça toute la journée et alors les filles le lendemain je me lave le corps j'ai la peau mais douce nourri genre pendant deux trois jours que j'ai pas besoin de mettre de crème rien du tout quoi ça vraiment nourri en profondeur ça a pris soin de ma peau et franchement j'adore alors maintenant par contre encore une fois les fils vous êtes utilisé si vous êtes habitués à utiliser des produits pétrochimiques conventionnels l'odeur va vous déranger un petit peu pour ça j'ai deux alternatives ça vient du maroc mais bien enfin à la rochelle nous on a un petit vendeur en fait qui exporte ça du maroc qui vend ça donc il ya possibilité de les trouver ici en fait si vous voulez il ya un site il ya un site où on peut les trouver je vous donnerai le nom du site c'est donc des huiles d'argan donc là il ya au jasmin au gardenia c'est celle ci et vous avez plusieurs senteurs vous avez à la fleur d'oranger à la à la rose bon c'est pas non plus c'est des choses vraiment quand même naturel donc vous trouverez pas je sais pas moi parfum monoeil parfum enfin voilà c'est vraiment ça vraiment des choses qui sont plus typiques du maroc gardenia jasmin rose fleurs d'oranger voilà et alors ça c'est top parce que justement vous pouvez utiliser ça la journée et ça laisse une délicieuse odeur de la de gardenia et la de jasmin et voilà et c'est de la vraie pure huile d'argan du maroc 100% bio machin franchement ces huiles là je les adore mais j'ai quand même une préférence pour pour celle ci quoi parce que celle ci c'est vraiment celle qui je sais je pense que c'est un peu psychologique mais comme en fait j'ai l'habitude de faire mes soins mais vraiment soins du corps avec ça mais c'est ça en fait que je vais que je vais privilégier celle ci elles sentent bon machin tout mais voilà mais sont bien aussi et donc les filles qui ont du mal justement avec ces odeurs là d'huile trop trop brut et ben il ya ces alternatives là autre huile que j'aime utiliser ça va être plus être en hiver celle ci quoique un petit peu en été aussi quand je sens que ma peau vraiment à la besoin de d'être réparé entre guillemets ça va être l'huile d'avocat donc moi je prends celle de la tour en gelant tout simplement alors les filles pour ce qui est de mes huiles en général comme vous savez moi je prends tout le temps celle de pranaroum maintenant pour celle de 2 d'argan je prends soit celle du maroc soit de celle de chez léa nature mais de la gamme livre targan parce que financièrement elle revient c'est plus rentable de prendre cela et surtout que si vous prenez les autres de chez florence nature il ya des conservateurs dedans donc moi par exemple pour lui de jojoba je prends j'en prends deux je prends celle de pranaroum pour faire mes soins et c'est pour me démaquiller je prends celle de l'if targan parce que même s'il ya des conservateurs dedans je m'en fou c'est juste pour me démaquiller en fait donc c'est pas dramatique par contre quand c'est pour mes soins du des cheveux et du visage je veux qu'il ya rien d'autre je le produit pur à 100% et pour moi les meilleures huiles que j'ai pu tester c'est celle de chez pranaroum ou celle du maroc directement donc celle ci vous la trouvez au rayon alimentaire de votre supermarché donc je prends un gros bidon de 250 ml pourquoi parce que j'utilise sur les cheveux dans ma potion magique que je vous ai déjà présenté j'utilise sur mon corps et je l'utilise en contour des yeux en fait je l'aimais je le mets dans un petit flacon et j'utilise en fait en contour de l'oeil c'est un super anti âge il ya des vitamines dedans qui on retrouve pas dans d'autres huiles super régénérant anti vieillissement enfin voilà cette huile à la tout bon allez génial et une autre que mais j'aime moins je sais pas pourquoi mais je l'aime moins en plus aller un peu comédogène donc moi qui ai tendance à avoir vous savez mes petits boutons au niveau du dos et mes irritations au niveau du torse il ya l'huile de coco tout simplement pareil de celle même marque la tour angèle que je trouve dans mon supermarché elle ne nourrit pas assez moi alors voilà tout le monde dit oui l'huile de coco l'huile de coco même pour le visage et tout alors par contre les filles je voudrais revenir sur un point c'est que l'huile de coco c'est comédogène d'accord donc c'est à dire que quand vous faites votre démaquillage ok les yeux machin et tout mais celles qui se font des masques à l'huile de coco qui s'applique ça le soir avant de dormir il faut pas vous étonner si trois jours après enfin une semaine après à force d'avoir cette routine vous avez des points noirs parce qu'elle est comédogène donc sur une peau sèche c'est bon c'est parfait il n'y a pas de souci maintenant sur une peau grasse mixte à grasse c'est pas celle que je vais vous conseiller encore une fois je vous ai déjà fait mon conseil au niveau des huiles à utiliser donc celle ci je vais utiliser voilà vraiment parce qu'elle a quand même une odeur de coco qui est agréable je vais surtout l'utiliser dans mes dents mais gommage pour aller à la plage pour protéger mes cheveux etc mais c'est pas celle que je préfère clairement vraiment les deux préférés où je vois vraiment un résultat de dingue c'est de là donc celle ci un peu plus en hiver et celle ci h24 voilà non et j'en ai une autre que je mixte en fait c'est bien mon huile de carottes vous savez donc de chez pranaro mais encore mon huile de carotte j'en mélange dans toutes mes huiles j'en mélange une de gouttes pour me donner un bon hal pour son côté anti vieillissement aussi et régénérant de la peau et surtout pour préparer ma peau au bronzage et pour ben voilà me donner un bon hal naturellement donc voilà pour ce qui est de mes huiles en sachant que moi comme je vous ai dit c'est ce que je privilégie les huiles j'adore maintenant les filles je vais vous faire un petit aveu je suis une grande fan de crème clairement moi j'adore enfin comme je dis le la peau de mon corps elle est grave importante autant pour mon visage ma peau elle est très capricieuse et je peux pas tout utiliser autant mon corps y'a pas de problème je peux tout utiliser à part peut-être voilà derrière là là au niveau des épaules parce que sinon ça fait des boutons donc c'est un plaisir pour moi d'utiliser des crèmes pour le corps c'est vraiment voilà c'est matin et soir que j'en mets généralement ou alors je mets matin ma crème le soir en me coucher de l'huile et c'est un moment que je kiffe vraiment j'en ai pas sur tout le corps je vais en mettre sur mes jambes j'en met un peu sur mes bras enfin là où j'ai envie de me faire plaisir et donc là on clairement j'ai un gros ten pan parce que tout ça c'est des crèmes pour le corps qu'il faudrait que je termine parce que la compo elle est pas bonne et que j'ai envie de les terminer pour passer à des crèmes pour le corps avec une meilleure compo donc par contre je vais quand même vous présenter mes préférés donc si vous êtes dans les produits conventionnels je vais quand même vous présenter mes coups de coeur au niveau des crèmes ma chouchou mais absolu absolu que j'ai kiffé que j'ai racheté mais tout le temps tout le temps tout le temps c'est la sephora c'est la fleur de coton donc c'est un baume alors l'odeur les filles j'adorais déjà l'odeur un côté vraiment poudré comme c'est vraiment les odeurs là que j'affectionne celle-ci c'est moi j'adore au niveau de comment dire au niveau de de ses résultats bah écoutez elle nourrissait bien la peau forcément aller du silicone dedans mais du coup le côté baume assez costaud c'est vrai que ça me voilà ça me nourrissait bien la peau j'avais pas de comment dire j'avais pas de contrairement à d'autres crèmes des laits qui vont pas être assez nourrissant celui-ci était parfait mais c'est la peau douce et c'est maintenant voilà je le rachèterai pas parce que ben à cause de sa compo mais vraiment c'est voyez celui-là là je même je l'utilise vraiment pour les grandes occasions parce que j'aime tellement que j'ai pas envie de le finir mais il faut que je finisse pour passer à autre chose en crème que j'ai adoré vous avez là de chez garantia la formule ensorcelante anti peau de croco 3 en 1 raffermi hydrate nourri pendant 24 heures pour tout type de peau voilà donc et celle ci franchement je l'ai adoré parce que vraiment elle me laisse la peau super douce ça gomme sans grains et sans rinçage donc en fait vous l'appliquez voilà et elle a une odeur de de fleurs d'oranger un petit peu de vanille fleur d'oranger et voilà mais alors celle ci elle n'était pas nourrissante à fond à fond pour moi vous voyez ça ça me nourrissait plus que ça et voilà je l'adorais ben pour son côté alors côté raffermissant je vous dis honnêtement je l'ai pas vu voilà maintenant voilà hydrate nourri et gomme sans rinçage c'est vrai parce que j'avais la peau vachement douche quand vachement douce quand j'utilisais ce produit d'autres crèmes que j'aimais beaucoup qu'est ce que je peux vous présenter celle-ci ultra doux j'en ai deux les ultra doux comme ça celle ci elle est encore pleine je suis dégoûté donc c'est le lait réparateur protecteur sève le sève d'érable et huile de ricin pour peau desséché et celle ci j'adorais l'odeur franchement c'était l'odeur vraiment un petit peu un peu une odeur comme ça mais un peu plus fruité de fruits rouges pareil j'adorais donc ils mettent sans parabènes extra naturel oui ok pas du tout donc voilà je rachèterai pas à cause de sa compo mais c'était des crèmes que j'aimais bien vous avez dans le même dans la même gamme celle ci qui est au trésor de miel peau extra sèche pareil extrait naturel blablabla je rachèterai pas il y avait le baume de la même gamme avec exactement le même que je préférais parce qu'il était un petit peu plus nourrissant maintenant voilà vous savez déjà ce que j'en pense pour mon fils ce que j'utilisais c'était le lipicard lait lait relipidant corps anti dessèchement sans parabènes peau sensible sèche et inconfortable enfants et adultes de chez la roche posée ce qu'il avait il a de l'exébat bon là maintenant il m'en fait plus parce que voilà j'ai trouvé une routine en fait top pour lui et donc avant voilà je lui ai acheté ça donc autant vous dire que je me ruinais dans la roche posée alors qu'en fait avec mes huiles je fais un petit mélange et tout il a la peau dingue et avec ça aussi donc voilà j'abandonne tout ça et maintenant je veux juste vous parler d'autobronzant non je vais vous parler d'une autre huile que je vous ai pas présenté parce qu'on parlait de raffermissant par rapport à ça et alors moi mon secret pour raffermir ma peau avec une huile ça va être l'huile de pâquerette les filles l'huile de pâquerette pour la poitrine ça va vous raffermir la poitrine et surtout éviter prévenir du relâchement du relâchement de la peau donc voilà moi je l'applique après ma douche voilà je me masse la poitrine avec je me masse les parties où j'ai envie de continuer à à tonifier en fait et voilà les filles si vous connaissez pas l'huile de pâquerette c'est top 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 vous pouvez l'utiliser sur le visage aussi ça a vraiment un côté tonifiant j'adore et puis on va finir les filles par les autobronzants parce que vous savez que moi voilà le hal j'adore j'adore être bronzé j'adore garder une belle couleur une belle couleur ensoleillé entre guillemets et donc vous savez que déjà je rajoute de l'huile de carotte dans toutes mes huiles et donc je vous ai déjà parlé de mes deux favoris ça va être le fait moi fondre de chez de chez garantia donc là la compo il ya quand même des choses dedans par contre là vous avez une alternative 100% bio 100% naturel et de chez gamard le fluide autobronzant visage et corps celui ci celui ci que pour le corps c'est de là pourquoi je les adore parce que celui ci va déjà au niveau de sa compo au niveau de son efficacité voilà pas de résultat orange il nourrit ma peau en même temps qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a teinte et franchement ouais celui là c'est un favori avis celui là je l'aime d'amour et je garderai toujours par contre il est le seul inconvénient c'est qu'il faut s'hydrater la peau avant et après appliquer ça donc si vous n'avez pas le temps si vous n'aimez pas vous hydrater les filles je comprends que ça peut être contraignant de passer une première crème puis une deuxième mais voilà le résultat est là et c'est top et donc là par contre les jours où j'ai envie que de justement de pas avoir besoin de m'ex de de m'hydrater avant et de pouvoir m'habiller après j'ai pas de tâche j'ai rien c'est le fait moi fondre de chez garantia seul inconvénient je dirais que c'est le côté crépitant c'est vachement agréable surtout là en été j'ai adoré l'utiliser maintenant c'est un petit moment j'utilise plus parce que je suis assez bronzé naturellement avec le soleil par contre l'été parce que c'est vachement frais c'est crépitant ça fait un peu comme la cryothérapie en fait et c'est vachement agréable à utiliser par contre le seul inconvénient c'est au niveau du dosage c'est pas facile je vais vous montrer comment c'est c'est pas facile à doser parce que voyez ça fait ça et puis tout de suite ça fond en fait voilà donc pour les jambes admettons ben c'est pas évident de doser voyez ça se transforme en eau froide gelée et c'est top à utiliser l'odeur il n'y a pas d'odeur de d'auto bronzant super super forte donc et je sais pas si vous entendez ça crépite voyez et là il ya déjà presque plus rien après ça se transforme en eau donc le seul inconvénient comme je disais c'est que du coup c'est pour comment dire pour doser en fait quand vous voulez faire les gens enfin une grosse partie c'est un peu plus dur parce que pour savoir si on a bien la même quantité maintenant voilà moi j'ai pas de loupé avec je sais qu'il ya des personnes qui ont eu pas mal de loupé pas mal de traces avec moi ça n'a pas été mon cas donc voilà écoutez les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire sur instagram aussi sarachou777 et puis comme d'habitude on s'abonne pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo et ne pas en louper aucune on regarde la vidéo précédente si c'est pas déjà fait et moi en tout cas je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao